Aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2022. Alors le 5 avril c'est mon anniversaire, ce qui fait qu'aujourd'hui je viens d'avoir 85 ans. Et la partie ne fait que commencer. La revue François vient de m'accorder une interview de 25 minutes et vous pouvez y avoir accès avec cette adresse ou vous la trouverez dans le descriptif de la vidéo. François avait été un peu interpellé parce que quand Poutine avait sorti son discours devant l'Anouma, j'avais aussitôt promis plusieurs vidéos où j'expliquais les tenants et aboutissants de tous ces engins. Et là encore vous pourrez les trouver dans les vidéos dont les adresses se trouvent soit ici, soit plus simplement dans le descriptif de la vidéo. Alors dans cette interview de François, vous avez vu pourquoi la France dans les années 70 n'a pas été la première à développer cette technologie du vol hypersonique sans ondes de choc. Et bien quand le CNRS a constaté qu'un de ses chercheurs envisageait de faire évoluer une machine à vitesse supersonique sans ondes de choc, et bien on a sollicité d'un expert une expertise psychiatrique. Si un historien des sciences ou un journaliste a la curiosité de le faire, et bien il pourra trouver cette expertise psychiatrique dans mon dossier CNRS qui doit être aux archives. Je vais produire aujourd'hui un nouveau document qui montre que 30 ans plus tard, les choses n'ont absolument pas changé. Quelqu'un qui a décidé de produire un nouveau modèle cosmologique est aussitôt considéré comme un malade mental. Quel est, pourrait-on dire, l'objet du délit ? Et bien c'est le modèle cosmologique Janus que j'ai présenté entre 2014 et 2021 dans une suite d'articles publiés dans des revues de haut niveau. Ma foi, ceux qui en sont curieux pourront en trouver une description assez complète dans une autre vidéo dont voici la Grèce et qui fait 1h40. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la cosmologie d'aujourd'hui se conjugue surtout au conditionnel avec des phrases comme « serait », « pourrait », « expliquerait ». Si vous en doutez, vous n'avez qu'à regarder dans ce livre-là qui est en fait une description assez complète. Vous ne trouverez en fait jamais de confirmation observationnelle fiable. Cette crise que subissent toutes les disciplines théoriques prend sa source en 1960 et je l'ai expliqué dans un bouquin dont on me dit que sa date de sortie, c'est le 5 mai 2022. Alors figurez-vous qu'au risque de passer pour des originaux, avec mon équipe Nathalie Demberg, Gilles D'Agostini, nous avons construit un modèle qui abonde de confirmation observationnelle. On en a compté 17. Dans le livre, c'est évoqué entre les pages 322 à 328. Quelle est l'origine du modèle Janus ? Eh bien, en 1915, Albert Einstein créait la Relativité Générale en proposant sa célèbre équation de champ. J'évoquais tout à l'heure les problèmes que connaissait la cosmologie depuis un demi-siècle lorsqu'elle est fondée sur ce modèle. On savait depuis longtemps qu'un certain nombre de ces problèmes pouvaient être résolus si on pouvait introduire dans le modèle cosmologique des masses négatives. Malheureusement, avec l'équation d'Einstein, ça ne marche pas. En 2014, nous nous sommes dit, si ça ne marche pas avec une équation de champ, essayons avec deux. Et ainsi est né le modèle Janus avec deux équations de champs couplées, la première étant celle d'Einstein. Alors, voyons ce que ça donne. La seconde équation de champ, elle décrit les masses négatives. Au voisin du Soleil, il n'y en a pratiquement pas. Ainsi, cette seconde équation disparaît. Et qu'est-ce qui reste ? Eh bien, l'équation d'Einstein. Donc, le modèle vérifie les observations classiques de la Relativité Générale, c'est-à-dire l'avance du péril de Mercure et la déviation des rayons lumineux par le Soleil. Ensuite, le modèle fournit une explication de la structure lacunaire de l'Univers à grande échelle. Ben oui, les masses négatives invisibles se rassemblent en conglomérats et repoussent la masse positive dans l'espace résiduel. Point numéro 4, quand les galaxies se forment, elles se forment dans des lacunes de masse négative qui exercent sur elles une contre-pression. Donc, ça explique leur confinement. D'où la forme particulière de leur courbe de rotation avec des survitesses en périphérie. Les galaxies interagissent avec leur environnement de masse négative exactement comme le café qui tourne dans une tasse et on a pu obtenir par simulation de très belles images de structures spirales de galaxies, stables. Le modèle explique le phénomène du Deep Pole Repeller découvert en 2017, c'est-à-dire cette espèce de région vide qui repousse toutes les galaxies. Et bien, ça indique simplement la présence d'un conglomérat de masse négative. Le modèle rend compte des forts effets de l'antirhabitationnel voisinage des galaxies, classiquement attribués à une matière noire qui n'existe pas. Même cause, effet similaire, expliquant les survitesses des galaxies dans les amas de galaxies. On voit donc que c'est le contenu en masse négative de l'univers qui donne tous les effets imputés à la matière sombre, mais c'est également ce contenu qui, répulsif, provoque l'accélération de l'expansion cosmique. Là, on voit l'excellent accord entre les prédictions du modèle Janus et les données observationnelles extraites des centaines de supernovas de type 1A. Donc, c'est elle qui représente ce qu'on appelle l'énergie noire. Cette masse négative, c'est tout simplement l'antimatière primordiale de la cosmologie, la grande absente des modèles qu'on n'observe pas, parce qu'elle émet des photons d'énergie négative qu'on ne peut pas capter. En conséquence, le modèle Janus est très exactement le seul modèle qui confère une identité très précise à ces composants invisibles de l'univers qui sont alors des antiprotons, des antineutrons et des antielectrons de masse négative. Cette dualité matière-antimatière existe à la fois dans le monde positif et dans le monde négatif, simplement, dans le monde des masses négatives, c'est l'antimatière qui a gagné, comme le conjecturait Sackaroff. Il y a donc deux antimatières. Il y a l'antimatière cosmologique de masse négative qui est entre les galaxies et puis l'antimatière qu'on crée en laboratoire qui, elle, tombera vers le bas. Le modèle Janus fournit sa propre interprétation de l'extrême homogénéité de l'univers primitif. On n'a plus besoin de cette théorie surréaliste de l'inflation. Point numéro 15, c'est cette fois l'interaction entre l'univers et son substrat de masse négative sous-jacent qui, dans sa phase primitive, provoque les fluctuations du cosmic background, c'est-à-dire du fond de rayonnement cosmologique à 3 de bricard. Point numéro 16, et ça, c'est la confirmation observationnelle la plus dérangeante, le modèle rend les voyages interstellaires non-impossibles parce que, quand on arrive à inverser la masse d'un vaisseau, eh bien, les distances sont 100 fois plus courtes et la vitesse de la lumière 10 fois plus élevée. Donc, on gague un facteur 1000 sur les temps de voyage. Enfin, un dernier point, vous avez sans doute vu dans la presse qu'une équipe anglaise sous la direction d'une cosmologiste d'origine néo-zélandaise Nels Turok avait proposé un modèle dans lequel il y a une symétrie et que, de l'autre côté de Big Bang, eh bien, le temps s'inverse. Mais ça, c'est tout à fait le modèle Jalus. J'ai écrit maintes fois à Nels Turok qui ne m'a jamais répondu, mais ça, c'est normal. Nels Turok a plus de facilité que moi pour publier ses travaux puisqu'il le publie dans Anna le Physique qui est un journal dont il est l'éditeur. Vous voyez donc que le principal défaut de ce modèle Jalus c'est qu'il y a trop de confirmation observationnelle. Toujours est-il qu'en janvier 2019, l'académicien Thibault D'Amour qui est monsieur cosmologie en France m'a envoyé une lettre commandée avec l'accusé de réception. Nous sommes en janvier 2019. Il double cet envoi de cette lettre commandée avec l'accusé de réception par l'inscription d'un article dans sa page de l'Institut des hautes études de Birch-sur-Yvette auquel on peut avoir accès grâce à cette adresse. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo. Dès la première page de l'article, vous voyez qu'il annonce la couleur. On lit le modèle Janus est physiquement et mathématiquement incohérent. Je réalise qu'en lisant les articles que nous avons publiés, il y a quelque chose qu'il n'a pas capté. Alors, je lui envoie un courrier avec tout le détail des calculs. Pas de réponse. Je réédite mon envoi. Pas de réponse. Je propose alors de monter à Paris pour le rencontrer. Pas de réponse non plus. Je reçois alors un long mail d'un de ses collègues d'une de ses relations qui m'apporte la clé de l'énigme. Il m'explique en fait que je suis fou et que si je veux bien, il peut me l'expliquer par téléphone. Alors, vous verrez dans la communication téléphonique qu'il se présente comme mon ami alors que je ne l'ai jamais rencontré. Et je me suis dit ça y est, ça recommence comme dans les années 80. Alors, je décide de donner suite et je fais une chose que je n'ai jamais fait de ma vie en prenant le portable de ma femme et le mien. J'enregistre la conversation téléphonique. Vous allez donc écouter cet enregistrement d'un certain nous avons déformé sa voix de manière à ce qu'il ne soit pas identifiable. Bon, mais, je t'écoute, hein. Du coup, je t'ai envoyé un long mail et tu as vu, je te prends ça dur. C'est toi, tu as des raisons pour lesquelles que je ne crois absolument pas à ton fameux voilà, j'avis. J'y crois pas. Je ne peux pas me forcer à y croire, j'y crois pas. Donc, une chose très précise. Un produit que j'explique dans ma lettre qu'un seul scientifique ait publié un seul article dans une grande revue ou une bonne revue à référent qui disant, voilà, le mot d'adjustice, ça explique un problème comme ça. Il n'y a pas d'explication. Ce jour-là, on te prendra et parce que pour moi, au sérieux. Tu comprends bien que moi, j'aimerais quand même depuis six ans pouvoir présenter ça dans un séminaire. Or, toutes les portes sont fermées. L'explication, tu la donnes dans la première lettre que tu m'as envoyée. Si tu veux, c'est une phrase qui est très importante. Tu écris pour tout scientifique normalement constitué, répondre à tes lettres même par une simple réponse de politesse serait une insulte à la raison et à la science. Écoute, j'ai même parlé de toi un jour au directeur général du CNRS qui est mort maintenant. Il s'a fait coulir ce quitte. Tu dois être un déduit. C'est directeur du CNRS qui a fait 20 ans. Il n'a parlé qui a fait l'expression de déroulé littéralement. Mais oh, Jean-Pierre Petit. Quand j'étais directeur du CNRS, c'était ma croix et ma baguère. Il y a vraiment que le directeur du CNRS te considérait comme vraiment un cas social. Moi, je préférais que tu me parles de nage. Un grand mathématicien et donc on lui donnait des messages de cri à des vivraies. Plus d'un, il était persuadé qu'il extrait des restes adressés à lui dans le New York Times. Mais surtout, pendant des années, il parlait de Charles Hermann dans la classe de Princeton qui était dans sa chambre. Et ce Charles Hermann, c'était son meilleur ami. Sauf que personne ne l'a jamais vu. Et puis finalement, il est devenu de plus en plus schizophrène avec des problèmes psychologiques. Tu m'expliques que je souffre de délire logique et que je suis malade. C'est ça. Non seulement tu as des délire logiques, mais tu as des hallucinations au niveau des visuels. Parce que c'est la société délire logique. Et Charles Hermann a eu une hallucination au niveau des visuels qui est plus grave que la tienne. C'est-à-dire que Charles est dans cette situation où il a vu pendant des années quelqu'un qui n'a jamais existé. Un peu comme toi. C'est bon, la même chose. C'est un copier-coller au moins grave. Attends. Pour montrer ce que c'est qu'un délire logique, elle m'a montré un jour une affiche dans la rue et elle m'a expliqué que cette affiche était codée. C'était un message de Mélène Farmer pour elle. Les amis de la journée pour dans moi ont fait pendant des années, maintenant j'ai plus qu'un contact avec elle, beaucoup d'efforts pour que ça sorte de pas. quand je reçois un coup de téléphone avec des gens qui me parlent, en fait, c'est une histoire que je me raconte. C'est ça. C'est vraiment probable. Je vais avoir 83 ans, donc si je suis malade, il est temps que j'en prenne conscience et que je me soigne. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir ? Déjà, te dire... Tu es malade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Explique-moi. J'ai à prendre conscience si tu veux que toi-même peux être malade. Mettre l'hypothèse sur la table. Se dire, moi, Jean-Pierre Petit, je devrais me poser la question est-ce que les problèmes que j'ai eu depuis 20 ans, 30 ans ne viennent pas en partie de moi-même, Jean-Pierre Petit ? Se poser la question. Se dire, tiens, quand je fais ça, quand j'envoie des lettres à toute la planète, etc., est-ce que je ne passe pas pour moi-même ? Est-ce que c'est un comportement normal ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça ? Si je suis rejetée, est-ce que c'est la faute des autres ? Se poser des questions comme ça, tu remèdes en cause... Mais ça ne suffit pas, Jean, la schizophrénie, ça relève de la psychiatrie. Bien sûr. Mache, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été soigné. Alors, comment tu vois ça ? Il faut que je prenne des médicaments. Je pense qu'on peut trouver aujourd'hui. Moi, j'ai le docteur Leron, par exemple, qui est quelqu'un de très ouvert. Je consulte un spécialiste qui s'organise cette maladie. Cette démarche, elle débouche sur quoi ? À 82 ans, c'est d'un... Il a été soigné, mais il a pris des médicaments. Tu veux la même état interne ? Ce que je suggère, c'est que cela pourrait aller jusqu'à mon internement. Mais oui, donc c'est mieux que tu ne vois pas de spécialiste. Ah ben non, pourquoi ? Moi, je suis plutôt prêt à faire face aux choses. Alors, quand tu dis une chose pareille, tu penses que ce spécialiste pourrait dire la première chose que vous devez faire, c'est être dans une épidémie psychiatrique, dans un bon climat où on puisse vous soigner, c'est ça ? Non, non, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 40 ans. Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas ? Il y a des médicaments et je pense que l'esprit humain peut s'élever au-delà d'une maladie mentale et je pense que tu peux le faire. Tu peux le faire tout seul, même à 43 ans. Autrement dit, je souffre d'une maladie mentale mais je pourrais m'élever au-dessus de cette maladie. Je pense. En quelque sorte, tu te fais l'écho de la communauté scientifique. Bien sûr. Bien sûr, je suis l'écho de la communauté scientifique. Je n'ai pas été toi avec Mourinsky, je t'ai dit il y a déjà 20 ans. J'ai eu 21 prix Nobel, quand même. Plus ceux dont j'ai été l'amie ne sont prix Nobel par la suite. Tu peux tout à fait faire des papiers scientifiques de très haut niveau intéressant pour Luminé et les autres et à la fois être un schizophrène ayant des illustrations et des télévisuelles. C'est le cas de Dach et c'est le cas de Moury Gour. Et c'est tous les deux des gens que je respecte énormément au plan scientifique et qui ont fait des découvertes majeures. Il faut séparer le papier scientifique par Jean-Pierre Petit de l'état mental de Jean-Pierre Petit. C'est deux choses différentes. Il y a quand même quelque chose de contradictoire là-dedans. Voilà un type qui est un malade mental, Jean-Pierre Petit, mais qui publie des travaux qui tiennent debout. C'est pas ça ! Les grands scientifiques sont parfois déséquilibrés, tu sais. Est-ce que tu connais la fin de vie de Kurt Gödel, par exemple ? Un des plus grands esprits de tous les temps. Il est mort de fin parce qu'il était tellement persuadé que le monde entier avait l'empoisonné. Quand sa femme est partie à l'hôpital, elle l'a retrouvée à être rentrée à l'hôpital, il était mort de fin. Il avait déduit qu'il était pour l'empoisonné. Il a fait du délire logique qu'il est mort de ça ! C'est pareil pour toi ! Mais, Thibaut d'Amour, ok, revenons à Thibaut d'Amour. L'hypothèse numéro 1, c'est de l'inquiète. Thibaut d'Amour t'a envoyé une être, il y avait un truc mineur qui était dedans, je l'ai corrigé, je l'ai renvoyé. Depuis, Thibaut d'Amour fait le sourd et c'est scandaleux et j'écris à tout le monde pour m'en plaindre à l'Académie des sciences, à Jean-Claude Pékin, à la Préchignac. Maintenant, autre hypothèse, imagine, je ne sais pas, j'ai une hypothèse ! Conjecture, je fais la conjecture suivante. Jean-Pierre Petit a fait un modèle qui contient une erreur. Thibaut d'Amour lui montre cette erreur. Jean-Pierre Petit, parce qu'il a un problème mental, bien qu'il soit génial, refuse évidemment d'abandonner, corrige le truc, renvoie un modèle qui contient une autre erreur, évidemment, et d'Amour arrête de lui répondre parce qu'il sait que s'il te répond, tu lui renverras un troisième modèle avec une troisième erreur, et s'il te répond, tu renverras un quatrième modèle avec une quatrième erreur, jusqu'à ta mort, et tu mourras en disant, j'ai répondu à Thibaut d'Amour, c'est vraiment un con, il n'arrive pas à me comprendre. C'est une conjecture ! La conjecture, c'est que ton modèle est faux, évidemment faux, et que d'Amour a vu que c'était faux, mais que toi, tu ne veux pas l'admettre, que d'Amour n'est pas là pour faire un traitement psychologique, avec quelqu'un qui a un problème, un mental qui s'appelle Jean-Pierre Petit, et d'Amour a d'autres j'ai à fouetter et donc ne répond plus, et il a fait le grand honneur de répondre une fois et de t'envoyer sans être recommandé. Voilà, ça c'est une conjecture, mais il faut l'envisager comme étant une possibilité. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que les modèles de la physique, ils n'émergent pas 100% corrects. Tu sais aussi qu'il y a beaucoup de théorèmes mathématiques qui, dans leurs problèmes de publication, sont faux. Le type publie ça avec un peu d'enthousiasme et après il retouche. Le premier qui a retouché un modèle cosmologique, c'est Einstein. Donc c'est quand même un droit. C'est important qu'Einstein ! J'ai écrit à tous ces gens-là comme par exemple Damour et surtout Nathalie Deruel, c'est la mathématicienne de la Relativité Générale et Damour précise dans son article où il descend Janus qu'elle a aidé à l'écrire. En disant, écoutez, ce que je voudrais, c'est une heure avec vous dans une salle avec un tableau noir sans témoin ni enregistrement. Et le fait que Damour n'accepte pas ce genre de proposition, est-ce que tu ne trouves pas ça choquant ? Tu poses, je peux me tromper, la version d'amour serait la version que j'ai développée dans la lettre. C'est-à-dire, écoute, on ne peut pas discuter avec Petit, c'est une perte de temps. Tu lui montres ses erreurs et il corrige l'un des doutes. Débattre avec toi, ce n'est pas possible, on ne débat pas avec ton part Petit. Il a l'impression que ça donne. Tu envoies des lettres furivaires dans le monde entier, des comptes critiques, et à partir de ce moment-là, les gens ne veulent simplement plus parler avec toi. Le petit mot d'amour ne te répond pas, non pas parce que tu es un collier avec toi, mais parce qu'il sait que de répondre ne s'éloignent de rien. Je pense que tu es malade mentale et ingénieux. Moi, je pense, ça va te choquer, que c'est de rendre un service immense, pour les gens qui te connaissent, bien sûr, en France et ailleurs, c'est de dire que tu es sourd. Je vais te dire pourquoi. Quand je mentionne Jean-Pierre Petit, je dis juste ton nom. J'imagine que tu as un de face de moi, avant que... Sur son visage, il y a une expression d'or. Je dis, oui, c'est comme vous, Jean-Pierre Petit, il est complètement fou. Mais le problème, c'est que c'est aussi un génie. Et que sur la MHD, sur le nucléaire, et peut-être sur la cosmologie, il a peut-être trouvé des trucs bien simples, et que ça mérite qu'on s'intéresse à lui. Les grands scientifiques sont parfois déséquilibrés, tu sais. Voilà pourquoi c'est faire le premier pas. Je sais comme vous que Jean-Pierre Petit est complètement fou. Il est carré, bien sûr, il est malade, il est scyndophe, il est tout ce que vous voulez, je ne sais pas, je suis un médecin. Mais, Jean-Pierre Petit est un génie, mais il mérite d'être pris en cours, malgré qu'il soit fou. De présenter comme fou, c'est pour moi le plus grand service qu'on peut prendre. Parce que c'est ça qui va permettre de passer la barrière de Jean-Pierre Petit au discuter avec lui. Pour lui, ce qu'il m'a dit, mais Jean-Pierre Petit, ce n'est même pas un cas pathologique, c'est au-delà. La façon dont tu te comportes te fait passer aux yeux de toutes personnes normalement constituées pour un fou, un malade, un dérangé, peu importe, on s'en fout des mots. Donc c'est un service adorant que de Pirochamps. Bien sûr, Jean-Pierre Petit, je le sais comme vous. Mais d'un autre côté, il est génial. Voilà, donc pour moi, c'est le plus gros service qu'on puisse te rendre. Il est réaculé en lui envoyant la copie de l'aide que je t'ai envoyée. Voilà ce que je pense de Jean-Pierre. Je pense que la plupart des gens qui côtoient Jean-Pierre Petit n'osent pas et ne lui diront jamais la vérité. C'est-à-dire qu'ils pensent que tu es fou, ils te le diront jamais. Moi, je te le dis parce que je suis ton ami. Moi, je te le dis parce que je suis ton ami. Mais les autres, ils ne te le diront pas. Et je pense que c'est une bonne chose pour toi de dire aux gens « Oui, Jean-Pierre Petit, il est fou, bien sûr. Je sais comme vous qu'il est fou. Mais par contre, c'est un génie. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment un très grand service. » Autrement dit, il faudrait que je prenne rendez-vous avec un psychiatre. Oui, je pense qu'un rendez-vous avec un psychiatre ne serait pas long. Ça ne te coûte pas grand-chose si c'est remboursé par la sécu. Je pense que tu préfères franchement. C'est jamais trop tard. Va voir un psychiatre. C'est jamais trop tard. Moi, je crois à l'esprit, même à 82 ans. Bien, ce que vous avez découvert à travers ce document, c'est la position de l'académicien Thibaut D'Amour qui est également celle d'un grand nombre de scientifiques français. En 2004, c'est-à-dire il y a 18 ans, celui-ci publie dans la revue Physical Review un article de 40 pages où il présente la première tentative de description de l'univers avec un système d'équations de champs couplés. Quand on débarrasse ce système d'équations de certaines fioritures, on voit que ça ressemble tout à fait au système d'équations du modèle Janus. Alors, voilà le système d'équations de champs couplés du modèle Janus en adoptant les notations de Thibaut D'Amour. La première équation de champs avec ses plus se réfère aux masses positives et la seconde équation avec ses moins aux masses négatives. D'Amour n'a pas perçu l'intérêt qu'il pouvait y avoir d'introduire des masses négatives, donc chez lui, ces deux masses sont repérées par les lettres L et R. Elles sont censées interagir par l'intermédiaire de gravitons dotés de masses, ce qui correspond aux termes petit t L menu et petit t R menu. Cette idée de doter les gravitons d'une masse fait partie de l'argent éventail du délire logique dans lequel s'est engagée la mécanique quantique depuis des décennies de manière complètement stérile, attendu que la première chose qui devrait être faite pour qu'on puisse parler de gravitons serait de quantifier la gravitation et un prix Nobel récompensera immédiatement le premier ou la première qui aura réussi cette opération de quantification. Toujours est-il que l'article de 2004 de Thibaut D'Amour c'est 40 pages de blabla avec un résultat strictement nul. Quand il découvre nos travaux il n'est évidemment pas très content parce que cela signifierait que d'autres ont réussi là où il a échoué. Il part alors de notre premier article de 2014 croyait déceler une faute majeure et sans prendre la peine de regarder ce qui a été publié par la suite cela débouche sur une première dans les annales de l'Académie des sciences un académicien qui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à un collègue je décide alors de lui envoyer l'article le plus récent que nous avons publié dans une revue à comité de lecture pour lui montrer que sa critique est sans fondement au passage dans cet article de 9 pages on rappelle les différents acquis et confirmations observationnelles du modèle on pourra télécharger cet article à cette adresse ou en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo la suite vous la connaissez Damour ne se donne même pas la peine de lire ce que je lui ai envoyé il pense avoir pris la peine de me montrer dans son article qui est toujours en place sur sa page de l'attitude et haute étude de Bursur-Yvette que mon modèle est faux et le fait que j'insiste n'est que la manifestation de mon désordre mental vous avez tout cela expliqué dans la conversation téléphonique et mon interlocuteur n'a évidemment rien inventé je propose alors que je monte le voir à Paris pour que nous puissions dans une salle sans témoin ni enregistrement et devant un tableau noir régler toutes ces questions scientifiques n'obtenant aucune réponse je décide de m'adresser à l'académicien Etienne Gis mathématicien qui est le secrétaire perpétuel de l'académie des sciences pour cette section ils se connaissent puisqu'en 2021 Etienne Gis en tant que membre du comité organisateur fera attribuer à Thibaut D'Amour le prix Balsan de 700 000 euros Gis dit à D'Amour j'ai reçu cette lettre de petit et aussi tôt D'Amour lui dit ne t'embarque pas là-dedans c'est sans fin tout le monde sait que petit est fou Donc lorsqu'on tombe sur un collègue qui a résolu un problème sur lequel on avait buté 15 ans plus tôt et qu'on veut faire obstacle à ses travaux et bien le plus simple c'est de le faire passer pour fou Il y a 40 ans la France aurait pu se placer dans le panorama scientifique avec une nouveauté absolue c'est-à-dire une nouvelle mécanique des fluides en écoulement supersonique et même hypersonique sans ondes de choc ni turbulences Vous avez si contre le banc d'essai que j'avais constitué grâce à du matériel de récupération tout cela étant installé dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence C'est en menant des expériences de MHD dans cette enceinte contenant de l'air en base densité que j'ai pu obtenir le résultat décisif de suppression de l'instabilité de Vélicoff un travail que j'étais présenté en 1983 à un colloque international de MHD qui se tenait à Moscou et où je me suis rendu à mes frais un résultat majeur sans lequel les hypersoniques russes ne pourraient pas fonctionner Là vous voyez comment cet engin traverse le ciel à Magdis entouré de plasma Un historien des sciences ou un journaliste de la investigation pourra trouver dans mon dossier CNRS qui est aux archives la somme de tous les projets de recherche de MHD que j'ai envoyé à ma hiérarchie Face à cet éventail de projets vous avez vu quelle a été la réaction de la direction générale du CNRS Le modèle cosmologique Janus est la clé qui permettrait de sortir la cosmologie et l'astrophysique de la crise majeure dans laquelle ces deux disciplines se débattent depuis plus d'un demi-siècle Encore une fois la France pourrait occuper une place de leader dans ces disciplines mais vous voyez que ça se présente assez mal J'aimerais pouvoir présenter le modèle Janus à l'académie des sciences puisque en principe cette institution a été créée pour accueillir les idées nouvelles quitte à envisager devant cette même assemblée un débat contradictoire avec Thibaut Damour Mais étant donné la façon dont fonctionne et dont est gérée la France actuellement tout porte à croire qu'après avoir loupé le train de la MHD il y a 40 ans ces travaux seront repris hors de France et que nous manquerons une fois encore le train de la cosmologie de la MHD et que nous voulons à l'académie des sciences et que nous voulons